A partir de 2007, le ton des débats d'entre-deux tours a bien changé. A l'heure de la communication décuplée, il faut absolument sortir vainqueur de ces oppositions de plus en plus virulentes. Entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, le 2 mai 2007, il n'y a aucune cordialité. Les conseillers du candidat UMP ont insisté sur le risque de passer pour un goujat si jamais Nicolas Sarkozy se montre trop méprisant. Alors, il choisit le sarcasme. Votre taxe, à peu près, c'est combien ? Mais ma taxe, elle sera au niveau de ce qui sera nécessaire pour faire de la justice sociale. Car une partie, une partie... C'est une précision bouleversante. Mais évidemment, le moment resté dans les mémoires de ce débat, c'est celui de la colère saine. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous entrent... Calmez-vous, calmez-vous, ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas, non, je ne me calmerai pas, je ne me calmerai pas. Le président de la République, il faut être calme. Non, pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Permettez de vous dire un mot. Oui, même quand je serai présidente de la République, parce que je... Selon les observateurs, cette colère saine coûte cher à Ségolène Royal, alors que le sang-froid, le calme sont des qualités prisées par les Français au moment de choisir leur président de la République. Pour Nicolas Sarkozy, le coup est parfait, lui dont l'hyperactivité en campagne l'a parfois fait passer pour un chien fou. Un autre moment signe le manque de crédibilité de Ségolène Royal durant ce débat, qui n'aura cessé de passer d'un sujet à l'autre, c'est celui-ci. Dites-moi, si vous devez faire accompagner toutes les femmes fonctionnaires chez elles la nuit, il faudra dire qu'il y aura une fonction publique au service des Français, et puis une autre fonction publique au service des fonctionnaires qui rentrent. Le débat de 2012, qui oppose François Hollande à Nicolas Sarkozy, est bien différent de celui de 2007. Les deux candidats, dont les relations sont proches de la détestation, se rendent coup pour coup, sans ménagement. – Vous avez nommé partout vos proches. – Puis-je terminer ? – Et c'est ce que les Français savent parfaitement, y compris pour la magistrature. – Et c'est une calomnie. Vous êtes un petit calomniateur en disant ça. Un débat qui n'est pas sans rappeler, dans un style beaucoup plus conflictuel, celui de 1981. Valéry Giscard d'Estaing, au bon président sortant, voulait montrer qu'il était au fait des affaires du pays, contrairement à son aspirant François Mitterrand, qui avait peu apprécié la leçon. En 2012, c'est un peu pareil. – Je vais me permettre de vous apprendre quelque chose. – Mais non, mais nous ne vous l'apprendrons rien, mais c'est Nicolas Sarkozy qui termine. – Très respectueusement, puisque vous ne savez pas, vous connaissez le chiffre de 70 milliards, et vous ignoriez que sur les 70 milliards… – Mais pas du tout, vous n'êtes pas là pour nous dire ce que je sais ou ce que je ne sais pas. C'est pas vous qui posez les questions, et c'est pas vous qui donnez les notes dans cet exercice. – Je ne donne aucune note, mais quand vous vous trompez, je préfère vous le dire. – Finalement, ce qui a changé entre 1981 et 2012, c'est que l'interrogation est devenue un interrogatoire. – Le savez-vous au moins ? – Oui, oui, je le sais, mais… – Dites-le, si vous le savez… – Pardon, si vous le savez, vous le dites. – Mais le symbole de la défaite de Nicolas Sarkozy, assaillible par un François Hollande qui l'a mitraillé durant tout le débat, parfois de manière inaudible, c'est la longue anaphore qui commence ainsi. – Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti. Cette tirade durera 3 minutes 20, un long intermède de 15 mois président de la République, durant lequel Nicolas Sarkozy ne prononcera pas le moindre mot. Symboliquement, le mutisme du président sortant est terrible, d'autant que lorsqu'il recouvre la parole, il ne parvient pas à trouver la formule qui aurait pu inverser la situation. – Vous venez de nous faire un beau discours, on en avait la larme à l'œil. – Et puis, il y a le débat de 2017. – Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux. – Sans aucune mesure la plus médiocre de toutes, cette opposition entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron aura laissé une trace bien piètre dans la politique française. – Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous. – Alors que Marine Le Pen s'essaye à un portrait de l'État de la France, qu'elle impute à François Hollande et à son ancien ministre Emmanuel Macron, de premières lacunes apparaissent. – Et tout cela piloté par M. Hollande, qui est à la manœuvre maintenant de la manière la plus claire qu'il soit. – D'abord, son air amusé paraît quelque peu en décalage avec les griefs qu'elle liste, alors qu'un air grave, non surjoué, aurait semblé de mise. Surtout, sa dépendance aux notes auxquelles elle se raccroche bien trop souvent casse l'effet évident et accablant des reproches qu'elle formule. – Oui, cherchez dans vos dossiers, vous seriez bien de vérifier. – Oh oui, je vais vous retrouver ça indédiatement et vous allez voir que vous allez être en difficulté une fois de plus. – Ces notes dans lesquelles elle se perd parfois complètement resteront le symbole de ce débat raté. Et Emmanuel Macron l'a bien compris et lui fera lui-même remarquer. – Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. – Certains de ses conseillers diront que Marine Le Pen s'est trompée de stratégie. Elle aurait très bien pu, comme Lionel Jospin en 1995, acter que ses chances de victoire étaient quasi nulles et se contenter de livrer une performance apaisée pour se présenter comme l'opposante principale d'Emmanuel Macron. Mais Marine Le Pen a voulu jouer la gagne, quitte à trop en faire. Et Emmanuel Macron n'a plus qu'à se poser comme le candidat au-dessus de la confrontation que cherche à imposer Marine Le Pen. – Ce n'est pas que ce sont vos amis, c'est ceux avec qui vous buvez des coups à la rotande, on vous le comprend. – Ce ne sont Mme Le Pen. Les Français et les Françaises, ils méritent mieux que cela. Nul doute que les deux candidats ont à cœur de livrer une meilleure performance cette année.